bonjour les gens tirage pour le mois d'octobre pour les sagittaires sagittaires solaire lunaire ascendant sagittaire vous complétez vos lectures vous prenez ce qui est à vous là dedans si vous vous intéressez plutôt relationnel vous regardez votre placement de vénus donc ici vénus en sagittaire dans votre carte du ciel n'est-il pas ok alors on y va tous les renseignements vous le savez c'est sous la vidéo dans la barre d'informations le nom des tarots le lien vers l'extension et plein 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 d'autres choses un sagittaire pour ce mois d'octobre 2023 octobre 2023 pour les sagittaires voilà c'est bon êtes vous prêts la lune la lune au dos du jeu la lune vous parle de plusieurs choses la lune vous parle de votre intuition de votre intuition de votre médiumnité de votre reliance à des choses subtiles des choses cachées la lune c'est la nuit donc il peut y avoir des choses qui sont un peu mystérieuse à des choses qui sont pas révélées il ya peut-être quelque chose de cet ordre là aussi des choses j'ai des secrets on va pas aller jusque là mais des choses qui doivent être mis au jour à la lumière du soleil bon on va voir ce qui vient avec votre petit jeu ouais ok ok il ya beaucoup de choses là mes amis il ya beaucoup de choses notamment dans le défi dans le défi on a un as et on commence avec un 10 donc c'est un mois où on va bouger oui c'est un mois on va bouger je vous le dis tout de suite alors j'ai toujours mon humain donc des fois je perds ma voix donc on va y arriver ici on a une deux trois il ya quatre majeurs il ya des épées des épées et des pentacles et des pentacles et des bâtons il n'y a pas de coupe pas de coupe pas d'eau pas trop il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau pas de sentiments pas d'émotion par manger ça veut bien sûr pas dire qu'il n'y a pas de sentiment et pas d'émotion et les coupes se représente les sentiments les émotions ici d'ailleurs ils sont très présents mais pas directement justement et peut-être même que c'est l'enjeu ici bon on va voir on va voir et ben on va lire la première des cartes c'est le 10 dp et je pense que voilà j'aime beaucoup beaucoup ce tarot parce que là je pense que vous avez tout compris 10 dp c'est trop ben c'était le titre du mois de septembre vous êtes en train de alors pas de finir vous êtes en train d'avancer et donc là et d'ailleurs vous voyez ces 10 épées qu'on a dans le dos c'est à dire qu'on a accepté trop de choses qu'on a vécu trop de choses au niveau professionnel c'est une carte de burn out burn out sentimentalement aussi c'est quand on accepte trop de choses qu'on quand les épées se figent une à une dans notre dos et on finit par mourir c'est symbolique mais on renaît toujours l'humain renaît toujours et là vous voyez que ce personnage il est déjà relevé il a le dos ensanglanté certes mais il est en train de reprendre un nouveau chemin et les épées qui l'entravaient les épées qui étaient un poids insupportable elles sont restées derrière lui donc là vous êtes en train de passer à autre chose vous êtes en train de finir le travail du mois précédent certes mais vous êtes déjà sur autre chose c'est confirmé par la carte qui vient aider et c'est l'empereur là vous êtes en train de reprendre votre souveraineté votre pouvoir là vous êtes en train de de reprendre alors reprendre le contrôle de votre vie je vais dire quand même cette phrase là même si c'est une phrase que j'aime pas beaucoup voilà vous êtes en train de reprendre le contrôle le pouvoir votre souveraineté pourquoi parce que sur ce chemin sur lequel vous allez un nouveau chemin vraiment un nouveau chemin d'ailleurs on va le voir après vous voulez plus que ça ça se reproduise ces épées que que les épées qui étaient là mais puissent revenir dans votre vie les épées c'est des responsabilités à des responsabilités mais qui sont malvenues les responsabilités on en a tous dans notre vie et puis il y en a qui sont normales enfin je sais pas comment dire si on a des enfants c'est normal d'être responsable de ses enfants par exemple mais si on est dans une profession et qu'on a une surcharge de travail à un moment donné ça ce n'est plus normal vous voyez la différence si dans une profession on est harcelé ou des choses de cet ordre là ça ce n'est pas normal vous voyez enfin normal c'est pas le bon terme mais vous me suivez est ici là très clairement entre ces deux cartes là celle qui aide ici vous êtes en train de de réfléchir à tout ça et vous êtes surtout en train de reprendre votre souveraineté dans votre vie c'est parfait on voit bien dans la carte qui freine ben on va prendre l'image simplement quatre d'épée que vous êtes encore convalescent pourquoi parce que vous avez le dos ensanglanté on va continuer notre notre métaphore mais vous voyez que voilà vous avez dans la carte qui freine c'est vraiment le mot freiner qui est juste pour le coup c'est pas toujours le cas mais là vous avez besoin de temps pour remettre les choses à leur place pour analyser tout ce qui s'est passé pour voir ce qui est juste et ce qui n'est pas et donc pour l'instant vous êtes peut-être peut-être réalité comme ça alors métaphore toujours mais vous êtes surtout en train de faire le point sur votre vie et de percevoir probablement des choses que vous ne perceviez pas auparavant vous avez une vision plus large plus globale de votre vie de ce qui se passe de vos relations et vous comprenez ce qui est bien pour vous est ce qui n'est pas parce que vous avez plus de recul et donc toujours si je reviens sur ces épées ben vous voyez les épées qui sont ok pour vous parce que voilà on ça fait partie de notre vie et vous percevez des épées qui ne sont pas du tout juste pour vous et donc celle ci vous allez vous en débarrasser définitivement très très bien ok donc on prend le temps donc dans vos énergies il ya vraiment cette notion là et puis mois de septembre je vois le titre c'était le titre jamais marqué c'est trop et l'extension j'avais marqué je déploie toutes mes forces pour pour mes rêves alors peut-être que sur cette extension là tout n'a pas été réalisé parce que justement là c'est trop fort mais là vous êtes en train de vous en débarrasser et je vois dans le reste que là il ya une autre vie enfin pas une autre vie mais une évolution qui se propose et l'évolution que vous souhaitez parfait dans la vie relationnelle toutes les relations travail sur soi là le 8 de denier c'est quelqu'un qui vous voyez ce personnage là le maître et l'apprenti vous voyez comment le maître il est attentif et qu'il regarde que que tout soit bien fait dans les moindres détails là dans au niveau relationnel on peut penser qu'on est là dessus et que vous êtes en train de travailler sur vous que vous êtes en train de travailler sur vous par une sorte d'analyse par une sorte d'introspection de réflexion pour voir ce que vous voulez en fait ce que vous voulez ce qui est bien pour vous ce qui est bon pour vous et ce que vous ne voulez plus très très bien ok vie du coeur vie de la matière profession activité finance vie du quotidien ici on a les amoureux les amoureux ici dans ce domaine là ça veut dire à mon avis que vous êtes est ce que je peux dire que vous êtes à votre place ici je pense pas que les amoureux nous parle d'amour je pense pas qu'en face de vous alors vous êtes le personnage que vous souhaitez je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre je pense que c'est plutôt votre activité alors votre activité ou une activité peut-être justement en découlant de tout ça de tout ce travail que vous faites ici de ce pouvoir que vous reprenez peut-être un changement d'activité une évolution dans votre activité pour être parfaitement en harmonie comme ça ici des amoureux ça me parle aussi d'une complétude intérieure que vous retrouvez et donc on voit bien que ok on a ça et visiblement on avait déjà ça le mois dernier mais là il ya quand même une grande évolution et il ya une grande réussite que l'on voit juste à côté parce que dans la vie de l'âme la vie spirituelle la vie intérieure la vie intime on met les mots que l'on veut on retrouve la lune d'ailleurs on retrouve la lune ici on a le monde le monde c'est la dernière des cartes au niveau des majeurs du tarot ça veut dire qu'il ya un parcours qui est un chemin qui est terminée le chemin qui est terminée c'est bien ce 10 ici le 10 c'est fini alors pour moi le dit c'est déjà du 1 donc on est déjà passé à autre chose le 9 c'est la carte du bilan c'est la carte de la fin si on est sur du 10 ça fait du 1 donc 1 plus 0 donc là on est sur un nas d'épée qui est caché derrière ce 10 d'épée donc ça veut dire qu'on a une clarté mentale qui est en train de venir peut-être pas dans un premier temps mais dans un deuxième temps ça vient de là aussi on voyez tout ça c'est plutôt très très bien ici j'ai fini un chemin j'ai fini le chemin du tarot j'ai vécu des bonheurs j'ai vécu des épreuves j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses j'ai appris beaucoup j'ai grandi beaucoup et l'univers la vie dieu la source tout le monde m'offre autre chose et m'attend sur un autre niveau à chaque fois je dis ça parce que on s'en fout d'aller sur un autre niveau c'est pas on n'a pas besoin d'être dans une progression comme ça mais ce qui est important ici c'est que cet autre niveau c'est un un niveau où on est plus épanoui c'est un niveau où on est plus heureux on est plus soi même et là vous l'avez dans votre vie intérieure dans votre vie intime et c'est très lié à cette lune donc c'est très lié à vos ressentis à votre intuition et on peut penser aussi puisqu'on a vraiment la lune qui est très présente ici qui a une notion de cycle là il ya une fin et un début s'il ya une fin il ya toujours un début donc là vous êtes vraiment en train de finir quelque chose mais vous êtes aussi en train de commencer quelque chose d'autre vous êtes alors j'ai dire vous êtes en train de changer de vie c'est vous allez prendre ce qui est à vous là dedans comme d'habitude mais là il ya quand même une grande évolution qui est à l'oeuvre parce que je le vois ici aussi dans le défi valet de bâton alors c'est la seule carte de bâton que j'ai bâton le feu sagittaire et j'ai mon petit valet de bâton là j'aime bien mon valet de bâton j'aime bien ce valet de bâton voyez là il est monté sur je sais pas quoi sur des caisses et puis il regarde derrière le mur et il veut aller voir plus loin pour moi le valet de bâton c'est l'explorateur les bâtons c'est le feu de la vie c'est le feu de l'âme c'est la passion c'est la créativité c'est la spiritualité c'est tout ça c'est tout ce qui tout ce qui nous donne le feu de la vie avec le valet on est sur un commencement vous voyez c'est un petit gars ici mais il regarde quand même plus loin et puis il va s'enhardir et puis il va aller plus loin il va probablement sauter le mur et partir en exploration et ça c'est très joli là on a en alors j'ai dit on retrouve non on retrouve pas c'est pas la même chose c'est comme si ce valet de bâton signifiait qu'on retrouve de la vie qu'on retrouve peut-être quelque chose qui vous appartient parce que c'est votre élément à vous le feu donc on s'est vraiment débarrassé de ça alors c'est dans le défi là de toute façon je suis très confiant par rapport à ça moi je trouve ça très aligné dans votre défi il ya vraiment ce nouveau départ alors je suis désolé parce que c'est toujours les mêmes expressions mais là il ya vraiment une évolution il ya la fin de quelque chose et le début de quelque chose dans votre tirage ici là c'est très très net et dans votre défi on parle plutôt de début avec un valet de bâton certes mais qui est suivi par un as de deniers un as de deniers les deniers c'est la matière c'est le concret c'est le solide c'est alors c'est de l'argent c'est de l'argent qui rentre dont je dis à chaque fois là je pense pas que ce soit le cas mais éventuellement ça peut être le cas mais c'est surtout des opportunités qui se présentent et c'est des opportunités qui se présentent pourquoi parce que vous avez fait le travail d'introspection de réflexion et que là vous comprenez où est votre chemin les deux ici fonctionne très bien ensemble là il ya une sorte de je suis un peu intrépide là et puis là c'est l'univers qui me montre le chemin et qui me dit voilà le nouveau chemin par la suite du chemin ça se passe par là et tout ça on retrouve bien la notion du monde donc parfait très joli j'ai remis dans le bon sens quand même et la troisième carte de votre défi c'est la justice là on est on revient là dessus il ya plusieurs possibilités avec cette justice je pense que comment je vais dire ça il ya plusieurs possibilités on va déployer tout ça ici on peut penser que justice vous est rendu déjà là vous êtes relevé après ces dix épées vous reprenez votre pouvoir vous avez réclamé justice à un moment donné d'une manière ou d'une autre et là l'univers vous rend justice et les choses se remettent à leur place c'est mal dit j'aurais voulu dire autrement mais je vous me comprenez je pense éventuellement ici ce que je veux préciser même si ce que je viens de dire c'est ce qui me parle le plus c'est on peut toujours avec la justice avoir la justice humaine c'est à dire que là je vous ai parlé de burn out un de deux choses comme ça ici je reprends mon pouvoir peut-être que pour reprendre mon pouvoir pour retrouver toutes mes forces j'ai besoin que justice me soit rendu sur le plan humain je pense que c'est plutôt sur un plan alors 10 20 vous prenez les mots que vous voulez comme d'habitude mais peut-être que pour certains que pour cette thème d'entre vous ici ben c'est plutôt sur un plan très concret où j'ai dit on vous a fait du mal allez on va le dire comme cela et que là vous avez besoin que justice vous soit rendu justice humaine ça vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude je pense que c'est plutôt ici que ce qu'on voit ici c'est le résultat de ça alors c'est le résultat de ça c'est dans le défi et donc c'est encore sur ce mois d'octobre mais là vous retrouvez la justice et puis surtout on va pas oublier ça c'est comment c'est présenté ici c'est présenté là vous voyez peut-être pas mais la justice et l'équilibre c'est les plateaux de la balance qui sont en équilibre vous retrouvez un véritable équilibre un un véritable équilibre vous retrouvez votre équilibre quand vous pourrez vous relever je suis désolé j'utilise beaucoup les cartes parce que j'adore ce tarot là vous êtes relevé vous êtes parti mais voilà vous êtes encore un peu convalescent donc prenez le temps prenez votre temps justement sur ce mois d'octobre ce mois d'octobre il ya la fin de quelque chose de lourd de quelque chose de malsain et il ya le début de quelque chose de beaucoup plus joli de quelque chose de beaucoup plus joyeux et avec la vie qui vous soutient ici sur le plan relationnel à visiblement je pense que c'est lié directement à ça là il ya une réflexion à avoir pour être définitivement libéré de ça pour que ça puisse pas se représenter sur le plan de la matière et si on a des amoureux il ya une complétude qui vient ici il ya une complétude il ya quelque chose de joli qui vient parce que vous êtes libéré de quelque chose et là donc là il ya presque rien à dire au niveau de la vie de l'âme il ya le monde qui est là c'est à dire que vous êtes vraiment sur le point et quand je dis sur le point c'est à dire que c'est sur le mois d'octobre vous atteignez un autre niveau d'évolution et puis surtout un niveau d'évolution où vous serez profondément épanoui profondément tout même c'est très très bien c'est simple et beaucoup voilà mes amis sagittaire on va pas aller plus loin parce que c'est comme pour moi c'est clair j'espère que j'ai toujours peur de d'ailleurs je vous embête toujours avec ça avec des phrases à à la con en disant que c'est pas clair mais bon généralement je pense que vous me suivez toujours pour les gens qui me suivent en tout cas et on se comprend forcément on est relié quelque part voilà je vais passer l'extension l'extension vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude prenez soin de vous passez un beau mois d'octobre et là ça vaut la peine vraiment et puis des belles choses on va voir la suite je vous laisse prenez soin de vous passez un beau mois d'octobre merci pour vos likes vos abonnements dites moi où vous en êtes par rapport à ça aussi justement parce que on a quand même le 10 là donc c'est un travail de longue haleine je pense que vous l'avez fait au mois de septembre ça va se finir au mois d'octobre et il ya une nouvelle vie entre guillemets qui se présente à vous elle est bienvenue profitez à bientôt mes amis sagittaire